Salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui je voulais vous parler d'un thème très spécial qui me tient à coeur puisque comme vous savez sur vision high tech on parle d'accessibilité l'handicap dans sa globalité et l'handicap spécifique l'handicap visuel mais avant ça on va demander à la magie de youtube de me mettre des lunettes ah ils se sont trompés et oui et même aveugle on peut même avoir des lunettes en forme de coeur qui vous dit je vous aime on va changer et cette fois ci on se met des lunettes pour aveugle voilà donc tout d'abord je voulais vous remercier pour cette année 2021 que l'on a passé ensemble vraiment ce fut exceptionnel on est arrivé déjà sur la chaîne après deux 68100 abonnés donc vraiment tiens vous remercier et à vous donner un gros pouce bleu vraiment c'est magnifique ce qui s'est passé sur la chaîne en 2021 alors aveugle vous avez dit aveugle pourquoi ce titre j'ai mis ce titre car je fais partie de différentes personnes malvoyantes aveugles qui se trouvent sur les réseaux sociaux pour beaucoup d'entre vous qui êtes sur facebook sur twitter sur instagram sur youtube maintenant puisque maintenant de plus en plus de chaînes qui sont gérées par des personnes déficientes visuelles malvoyantes et non voyantes oui cette vidéo aussi est faite pour montrer et pour dire aux gens qu'aujourd'hui l'accessibilité est partout l'accessibilité se trouve dans l'intégralité des téléphones ici je vous montre mon setup vous pouvez voir que j'ai un galaxy fold j'ai un pixel 4 à un imac 27 pouces une alexa eco show troisième génération un google nest hub écran 7 pouces un google homme classique un google homme mini ils parlent tous c'est vraiment des poteaux c'est assez c'est assez magnifique de voir tout ce matériel entièrement accessible alors il faut savoir qu'aujourd'hui les personnes en situation de handicap visuel ont des multiples possibilités d'aller sur internet d'avoir des applications accessibles des possibilités ultimes à partir de nos iphone à partir d'iphone complètement classique l'accessibilité comme beaucoup d'entre vous qui suivez cette chaîne l'accessibilité est présente elle nous aide au quotidien pour la lecture de nos documents pour la lecture de texte pour la lecture de nos médicaments en fait beaucoup beaucoup de choses sont faites aujourd'hui pour le monde de l'accessibilité sur la chaîne vision high tech on parle beaucoup d'accessibilité pourquoi parce que j'en ai fait ma force depuis maintenant plus de 21 ans j'ai perdu la vue j'ai hérité si on peut dire d'une maladie orpheline rare du nom de neuropathie optique de lebert cette maladie à petit à petit a fait perdre la vue cela a mis à peu près une dizaine de mois et voilà ce que je suis devenu aujourd'hui je suis très malvoyant considéré comme une personne aveugle en peut-on dire qu'une personne est aveugle alors dans ce que j'ai pu lire il me semble vous me corrigerez en commentaire il me semble que on peut dire qu'une personne est aveugle lorsqu'elle est en dessous de 1 20e alors on peut être considéré aveugle tout en ayant encore une petite vision c'est à dire avoir la possibilité de voir entre le jour et la nuit beaucoup de personnes se posent des questions lorsqu'ils voient une personne aveugle qui se dirige par exemple sans cannes pourtant cette personne est considéré aveugle certaines personnes se demandent pourquoi cette personne est considéré aveugle du moment où vous avez donc un restant visuel et vous n'êtes pas capable de voir ce qui se passe dans votre assiette le visage des gens des ombres vous êtes considéré comme une personne aveugle malgré que vous ayez encore la distinction entre le jour et la nuit ou malgré que vous puissiez encore vous apercevoir qu'une pièce est éclairée ou pas après c'est vrai que malheureusement on a les personnes aveugles qui elles ont complètement perdu la vue ils sont totalement dans le noir donc dans le monde de l'handicap visuel on a plusieurs niveaux d'invalidité on a les personnes qui ont la carte d'invalidité avec besoin d'accompagnement par exemple la carte d'invalidité à 80% avec besoin d'accompagnement à 80% et on va descendre dans les pourcentages au fur et à mesure du taux d'invalidité de mon côté j'ai donc une carte d'invalidité 80% avec canne blanche voilà pourquoi aujourd'hui j'ai une canne blanche malgré que j'ai un restant visuel malgré je puisse faire ce que je fais aujourd'hui sur youtube comme je vous ai expliqué mon setup c'est quoi c'est ici ce que vous voie c'est ici ce que vous voyez sur le bureau un scanner un scanner ici qui va me servir donc à numériser des documents pour que je puisse lire malgré malgré que mon iphone soit là pour m'aider au quotidien j'aurai donc un imac m1 24 pouces qui va me permettre de faire du montage très rapide via final cut pro et franchement je trouve ça vraiment énorme l'accessibilité que l'on trouve sur ce mac je vous ai d'ailleurs fait différentes vidéos à ce sujet n'hésitez pas à les voir sur la chaîne j'ai donc ici mon premier mac le 27 pouces 5k donc un grand écran qui me permet de pouvoir zoom et d'avoir une meilleure un meilleur accès à mes vidéos lorsque j'ai des cuts à faire très précis etc ensuite j'ai tous mes assistants vocaux qui me permettent de vous faire des petites vidéos sur les nouveautés voilà donc au niveau de mon setup l'essentiel que je me sers j'ai un ordinateur portable un vaillot avec un corps i7 donc un ordinateur qui est assez rapide j'ai donc aussi différents petits blocs notes et d'autres blocs notes plage braille qui permettent en fait dans mes vidéos de vous expliquer comment exécuter telle ou telle fonction à partir de ces blocs notes ici on est sur un petit bloc note 20 caractères on peut là aussi avoir un bloc note 32 caractères un bloc note faisant office de tablette voilà comment vision high tech s'est créé vision high tech s'est créée avec du matériel petit à petit et je vous ai fait ces vidéos pour vous montrer que le monde de l'handicap visuel vision high tech pour créer cette communauté aujourd'hui de plus de 68000 abonnés pour montrer que les personnes en situation d'handicap visuel aujourd'hui avait accès à l'high tech avait accès à internet avait accès à facebook car encore aujourd'hui beaucoup trop de personnes trop de personnes qui vont croire que les personnes en situation d'handicap visuel ne sont pas capables de gérer par exemple un iphone ou sont très étonné lorsqu'une personne aveugle sort son iphone et oui les amis et oui les gens les personnes aveugles aujourd'hui les personnes malvoyantes sont capables comme vous de naviguer sur le web de servir de facebook d'instagram de se prendre en photo de lancer molotov de lancer des applications on a des solutions on a des possibilités ultimes qui nous permettent de faire comme vous et je voulais vous dire aussi par ce message que non le monde de l'high tech n'est pas réservé qu'aux personnes valides ce n'est pas parce que vous avez des yeux ce n'est pas ce que vous avez des mains ce n'est pas parce que vous pouvez vous déplacer normalement que ceux qui n'ont aujourd'hui avec la domotique tout est possible pour toute personne en situation d'handicap voilà pourquoi vision hightech existe j'essaye dans tous les cas de montrer un maximum de choses pour que l'on puisse avoir un maximum de force l'high tech appartient à tous mettez moi en commentaire ce que vous utilisez vous comme outils dans la vie de tous les jours en tant que personne en situation de handicap et cette vidéo était faite aussi donc pour vous remercier tous les abonnés pour vous remercier à tous abonnez vous pour tous ceux qui sont pas abonnés c'est très important pour moi et pour la chaîne et je tiens donc à remercier tous les abonnés qui ont commenté tout au long de cette année qui ont mis des j'aime sous les vidéos qui ont commenté vraiment un très grand merci à vous cette vidéo est faite aussi puisque demain je ne ferai pas de vidéo pour vous souhaiter donc les meilleurs possibles pour l'année 2022 mais malgré tout je trouve déjà génial ce qu'on a fait comme parcours ensemble c'est vraiment énorme merci encore beaucoup je vous souhaite une très belle fin d'année une très bonne année pour 2022 des gros bisous une bonne santé surtout faites attention avec cette maladie qui traîne une très bonne santé à tous portez vous bien une bonne année high tech 2022 je vous embrasse et vraiment de tout mon coeur encore un énorme merci pour ce que vous avez fait pour la chaîne vision high tech merci et on se dit à l'année prochaine fait un gros coeur et on se dit donc à l'année prochaine pour encore de plus belles aventures car j'ai énormément bosser en fin d'année pour faire encore de plus belles vidéos avec de plus beaux montage merci encore et bonne année pour 2022 et encore bonne année à tous toujours plus high tech salut à tous salut 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 merci encore bonne année à tous portez vous bien je vous embrasse salut salut encore merci salut bonne année